La société et le domicile de Didier de Fourny ont été perquisitionnés par les enquêteurs. Il est actuellement entendu par la justice, nous serons en direct de Liège. Les parents sont de plus en plus nombreux à placer leurs enfants dans des écoles où l'on peut apprendre une langue étrangère, mais tout n'est pas rose et la ministre Arena a annoncé qu'elle voulait mettre de l'ordre. En Irak, une otage allemande a été libérée, elle ne veut pas rentrer tout de suite chez elle, elle veut d'abord retrouver sa fille sans avoir la pression médiatique. On croyait tout connaître de Marilyn Monroe, et bien il existe encore des photos inédites, elle est plus belle que jamais, ces photos sont exposées à Bruxelles. Le standard Rie-Anderlecht pleure, les rouges et blancs se sont imposés hier soir. Il devance Anderlecht de deux points. Bonsoir à tous, un nouveau développement dans le dossier franc-corchamps. Des perquisitions ont eu lieu dans les bureaux, mais aussi au domicile de Didier de Fourny. Les enquêteurs ont saisi de nombreux documents chez l'organisateur des deux derniers Grands Prix. Reportage Olivier Badard. Des milliers de documents comptables saisis. Les perquisitions ordonnées par le juge d'instruction Richard ce matin ont duré toute une partie de la journée. Des perquisitions que regrette l'avocat de Didier de Fourny. Cela aurait pu, dit-il, se faire avec moins de fracas et en pleine collaboration. Je pense qu'effectivement, on aurait pu éviter ces perquisitions et tout le déballage que ces perquisitions impliquent. Si on avait posé les questions à monsieur de Fourny, je suis certain qu'il y aurait répondu. Monsieur de Fourny ne s'est jamais soustrait à quelque audition ou à quelque interrogatoire que ce soit. Au contraire, les documents sont acheminés durant toute l'après-midi à la section financière de Liège où depuis la mi-journée, l'ancien organisateur du Grand Prix de Belgique est auditionné. Une séance que l'on annonce à cette heure, déjà très longue et éprouvante. Les infractions qui lui sont reprochées sont bien sûr liées à la faillite, avec notamment des paiements préférentiels, des détournements d'actifs ou encore des défauts d'aveu de cette faillite de la société DDF1, Didier de Fourny, Formule 1. Une société qui attaque aussi en justice. Elle est en appel au tribunal de commerce de la décision de faillite. Le problème, le prix du plateau. Il n'aurait, paraît-il, pas dû être porté à la comptabilité de DDF1. Les chiffres de la faillite auraient donc été tronqués. Effectivement, sur le plan comptable, on peut se poser certaines questions quant à l'admission de la créance de la société de promotion. Cette créance, d'ailleurs, a été contestée par le curateur. Donc c'est le prix du plateau qui est contesté ? Exactement. Le prix du plateau qui, en fait, ne devait pas être payé par la société de M. de Fourny. Mais par qui ? Par la société de promotion qui est le destinataire de la facture de la société de M. Eccleston. Didier de Fourny et son avocat ont encore des révélations à faire à la justice. Ils l'ont toujours dit, notamment lorsqu'ils ont refusé de se présenter devant la commission parlementaire Wallonne. L'ancien organisateur aimerait aussi que la SOGEPA, notamment, et la société de promotion du circuit fassent également partie, à court terme, de l'instruction en cours. Et nous retrouvons en direct à Liège du palais de justice Marie-Pierre Deguay. Marie-Pierre, à l'heure qu'il est, est-ce qu'une inculpation est tombée ou pas du tout ? Non, et selon nos informations, il n'est pas question d'inculper Didier de Fourny, en tout cas pour l'instant. Toutes les perquisitions que vous avez vues, qui ont été filmées aujourd'hui, avaient donc pour objet de saisir l'ensemble des documents comptables des sociétés de M. De Fourny, et puis ensuite de l'interroger au sujet de sa comptabilité. Mais alors Marie-Pierre, en fait, que cherchent aujourd'hui les enquêteurs ? Alors c'est très simple, ils recherchent principalement des fausses factures. Est-ce que les factures qui ont été payées l'ont été pour des prestations réellement prestées ? C'est vraiment là toute la question. Parce que s'il s'avère que certaines factures concernant, par exemple, des frais de marketing ou des études, de consultance, par exemple, n'ont pas fait l'objet de prestations, alors ça suppose qu'il y ait eu effectivement une facture payée, donc une commission qui aurait été versée, une commission secrète. Alors pour qui et pour quel montant ? Ça, c'est le mystère et c'est en fait tout l'objet de l'enquête aujourd'hui. – Merci Marie-Pierre pour ce point en direct. Au chapitre politique, c'est l'une des conséquences de la moralisation de la vie politique et c'est la loi. Tous les mandataires publics doivent désormais faire connaître leur activité à la Cour des comptes. Les mandataires publics pris en défaut seront sanctionnés, c'est la loi qu'il dit aussi. Mais voilà, les choses traînent en longueur. Nicolas Gillard. – Un mandat par-ci, un mandat par-là, depuis août dernier, c'est la valse des mandats sur le site du Moniteur. – Chaque élu, membre de conseil d'administration ou haut fonctionnaire est désormais tenu de signaler en détail la liste de ses activités. À y regarder de plus près, il y a des absents sur la liste. Ceux qui n'y figurent pas, et ils sont plusieurs centaines, risquent des sanctions pénales qui montent jusqu'à 1000 euros. Et si la menace est là, pas les condamnations. Et pour cause, les autorités judiciaires sont seulement en train d'élaborer un questionnaire d'enquête qui servira de base pour les interrogatoires de tous les mandataires pris en défaut. – Un processus d'enquête type est en cours d'élaboration et de réalisation par le parquet de Bruxelles. Il va être transmis des finalisations à chaque parquet sur base d'un canevas d'informations, d'investigations. Il sera donc procédé de la même façon dans les 26 hauts d'arrondissement. Reste que l'ouverture d'informations judiciaires pour mandat non déclaré est donc jusqu'ici quasi nulle. Et notamment parce que la plupart des parquets souhaiteraient que la Cour des comptes elle-même signale les manquements de tel ou tel élu, ce qui provoque une certaine irritation. – Mais ici, dans ce cas, on a publié tout dans le moniteur, tous les noms sont là des gens qui sont en retard. C'est maintenant au parquet de juger qu'ils donnent de suite, oui ou non, mais ce n'est pas à la Cour. – Tout dossier ouvert, donc, pour mandat non déclaré, sera envoyé au parquet de Bruxelles qui pourra poursuivre et sanctionner. Encore rien, donc, pour l'instant, certains y voient un mauvais signal à l'heure où le sentiment d'impunité est particulièrement exacerbé. – De plus en plus de parents placent leurs enfants dans des écoles où l'on peut apprendre une langue étrangère. 78 écoles fondamentales francophones pratiquent l'enseignement en immersion. Une partie des cours y est donnée en irlandais, en anglais ou en allemand. La ministre de l'enseignement, Maria Réna, veut mettre de l'ordre. En effet, il n'est pas toujours facile de trouver des enseignants qualifiés. Reportage à Namur, Christophe Deborsu. – Yay, italiennes. – Valérie Van Lommel habite Louvain. Elle donne cours en immersion à Notre-Dame, à Namur. Ce matin, examen. En Wallonie, mademoiselle Van Lommel perd de l'argent en trajet et en salaire. Alors, pourquoi vient-elle ? – Pour le projet de l'immersion et pour moi pour apprendre le français aussi. – Parce que vous perdez de l'argent, cela dit. Vous perdez quoi comme argent ? – Normalement, en Flandre, les professeurs gagnent environ 10% en plus. – Malgré tout, dit le rapport à Réna, cette disparité salariale provoque le départ rapide des enseignants flamands. Les deux instituteurs néerlandophones de Saint-Joseph à Jambes partagent un cote à Namur pour limiter les frais, mais pas pour longtemps. – Je reste ici deux ans, trois ans. – Et puis vous rentrez ? – Oui, je le crois. Vous êtes le quantième professionnel néerlandais dans l'école ? – Le troisième ici. – En combien de temps ? – Quatre années. – Donc il y a beaucoup de changements ? – Ah oui, et ça c'est parfois difficile pour les élèves, je crois aussi. – Peut-être que je trouve une fille ici à Namur et puis je reste ici, c'est possible. – D'ailleurs, pour garder leurs institutrices, le lycée de Namur a engagé des flamandes mariées à des wallons et habitantes ici. Problème, pointé par le rapport à Réna, elles n'ont pas toujours la formation requise. – Je suis infographiste, j'aime bien les enfants et je pense que quand on est motivé, ça peut, ça vaut presque, je ne vais pas dire ça vaut autant, mais ça vaut presque autant qu'une formation. – Madame Réna veut mettre de l'ordre dans tout cela. Son rapport signale aussi que les élèves immergés sont plutôt issus de familles aisées, prêtes par exemple à payer de longs trajets. Nous sommes en quatrième primaire au lycée de Namur. – J'habite à Koutis, près d'Andenne. – Où habites-tu ? – À Jandou. – Et pourquoi tu viens si loin ici ? – Pour les néerlandais. – Pour les néerlandais. – Enfin, d'une école à l'autre, les cours dans l'autre langue vont de 25 à 75. 85% du total. 25% d'immersion, c'est de la poudre aux yeux, dit la ministre Aréna. Un simple coup de pub. Là aussi, elle va légiférer. – Et justement, ces débats sur l'immersion linguistique sont programmés demain en commission de l'éducation. Faites vos jeux, rien ne va plus. Blackjack, poker, roulettes et machines à sous. Le casino de Bruxelles a ouvert ses portes au public ce midi dans la salle de la Madeleine. C'est un projet vieux de plusieurs années qui a donc aujourd'hui abouti. Mais voilà, cette ouverture ne fait pas que des heureux. Elle inquiète aussi les professionnels de la santé mentale. François Lysenne. – Dernière inspection des machines à sous, les mécaniques sont bien huilées. Ultime préparatif, derrière les tables de jeu, la roue va bientôt tourner. C'est le grand jour. Dans quelques minutes, les clients seront là. Tout doit être parfait pour atteindre l'objectif des 1000 visiteurs quotidiens. – C'est pas trop ? – Je pense qu'avec une population de 1,2 millions dans la région bruxelloise, non. Selon nos études dans les autres pays où nous avons les casinos, ça a l'air d'être bon. Sur le tapis rouge, dernier coup d'aspirateur. Sur le trottoir, les futurs joueurs s'impatient. – Je pense que c'est chic, oui. C'est un casino, donc ça a l'air de quelque chose de chic pour moi. Il est midi, c'est l'accueil des premiers clients. Ils entrent dans un univers particulier, ici pas d'horloge, le temps n'existe pas. Les sons, les lumières sont là pour que le joueur reste le plus longtemps possible, pour qu'il joue et rejoue encore. Mais le danger est là, celui de la dépendance. Thérapeute, Serge Minet connaît parfaitement la maladie du jeu. – C'est une pathologie secrète, silencieuse. C'est un processus suicidaire lent mais efficace. Et quand on le suicide, c'est pas uniquement physique, c'est économique, c'est affectif. C'est dans tous les sens du terme. – Une loi de 1999 oblige le personnel d'un casino à la vigilance. Agressivité, sautes d'humeur, pleurs, hurlements, les manifestations de dépendance doivent être signalées. La direction sera, nous dit-on, très attentive, mais les spécialistes restent prudents. – La mission d'un casino est une mission commerciale, bien évidemment. Et nous savons aussi que les joueurs dépendants sont quand même une source de revenus pour le casino relativement importante, quand bien même le casino peut tenir d'autres discours à cet égard. – Serge Minet espère avoir les moyens de sensibiliser la population, partir avec un budget limité, accepter de perdre et ne pas rejouer ses gains. Tels sont ses conseils pour être un joueur responsable. – Les pompiers tirent la sonnette d'alarme. La sécurité de la population pourrait être mise à mal. C'est ce que disent en effet les différents chefs de corps des casernes de pompiers du Hainaut. En effet, l'ONEM réclame aux volontaires pompiers, qui sont demandeurs d'emploi, de rembourser leurs allocations. Une situation intenable pour les communes, qui pourraient dès lors devoir se passer de leur aide. Chefs de corps et bourgmestres réclament au plus vite un geste du fédéral, Hugango. – Thierry Paquet est pompier volontaire à la caserne de Thouin, mais peut-être plus pour longtemps. L'ONEM lui réclame en effet pas moins de 23 000 euros de remboursement d'allocations de chômage. Le cas est loin d'être unique. Dans certaines casernes, un pompier sur cinq est demandeur d'emploi. À quelques mètres de là, différents chefs de corps et bourgmestres de la province du Hainaut évoquaient ce problème. – Vous voyez déjà que les pompiers volontaires qui sont chômeurs vous disent « Nous, on ne preste plus parce que bon, on risque encore d'avoir des problèmes. On va aussi venir nous interroger. On va aussi venir nous pénaliser alors que nous nous suivons des formations relativement importantes pour un montant qui est tout à fait dérisoire. Sans ces pompiers, les casernes seraient rapidement sous-effectifs, une situation qui mettrait la sécurité de la population en péril. – Vous savez ce qui s'est passé à Guylanguin. J'ai vu que mon collègue bourgmestre Datte ainsi que le secrétaire communal étaient inquiétés. Je pense que la responsabilité des bourgmestres est de plus en plus mise en avant parce que nous sommes en première ligne et que nos décisions ne dépendent pas toujours de financements que nous maîtrisons. Et donc là, il est important que le fédéral se ressaisisse et pense que la sécurité de nos concitoyens est également une priorité. Pour bien faire, il faudrait revoir complètement le statut des pompiers. Mais l'urgence du problème impose une solution rapide. – Nous avons proposé au ministre une circulaire qui peut avoir un effet rétroactif et qui permettent désormais aux pompiers qui sont demandeurs d'emploi de pouvoir prester un certain nombre d'heures limitées dans les services incendies au plus grand profit de la population puisqu'il s'agit essentiellement des gardes en caserne et ce sont les personnes les plus facilement mobilisables évidemment pour ce genre de mission. – Thierry Paquet comme ses collègues espère que le ministre de l'Intérieur comprendra l'urgence de la situation. – Et à propos d'emploi, une cinquantaine d'entreprises bruxelloises de grande taille ont signé la charte de la diversité proposée par le ministre régional de l'économie et de l'emploi, Benoît Serrex. Cette charte a pour objectif de lutter contre les discriminations au travail. Un exemple, ces entreprises doivent chercher à représenter la diversité ethnique et culturelle. – Chez nous, une décision qui inquiète les agriculteurs. Les membres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, se sont mis d'accord hier à Hong Kong sur la suppression des subventions à l'exportation pour les produits agricoles dans les pays riches. En Belgique, les agriculteurs ne savent plus vraiment à quel sein se vouer. Corinne Gerbini. – C'est par la presse qu'Henri Loest a appris la nouvelle. En 2013, s'en sera fini des subventions à l'exportation dont bénéficient les agriculteurs européens. Dans la ferme familiale qu'il exploite avec son frère à Verlaine, il cultive 200 hectares de céréales et de betteraves. Les aides européennes à l'exportation, c'est en fait un soutien au marché. Sans elles, les prix vont s'effondrer. – Si l'on diminue les subventions à l'exportation, les prix qui nous seront payés vont se rapprocher du niveau mondial. – C'est ça, donc concrètement, ça veut dire une chute des prix importante pour vous ? – Une chute des prix très importante. À titre d'exemple, cette année, le secteur sucre a déjà été réformé et donc on enregistre une diminution du prix de l'ordre de 36%. – Dans l'état actuel des choses, vendre au prix mondial reviendrait à produire à perte. Les agriculteurs espèrent donc des compensations. Pris dans un tourbillon de réformes à répétition, le monde agricole réclame un minimum de stabilité pour faire face aux investissements financiers toujours plus importants que nécessite le métier en constante évolution. La perspective de ce nouveau bouleversement inquiète. – Je pense que le monde agricole européen et belge en particulier est assez inquiet pour l'avenir. Donc la politique agricole, pour le moment, elle est consolidée jusqu'en 2013. Après 2013, on est dans le flou le plus total. – Le calcul est encore hypothétique, mais Henri Loest estime qu'aujourd'hui, sans compensation, la perte des aides à l'exportation entraînerait une diminution de ses revenus de l'ordre de 30%. – Une bonne nouvelle pour ouvrir l'actualité internationale. L'otage allemande, libérée hier en Irak, après plus de trois semaines de captivité, devrait quitter Spie dans un futur proche. Elle ne rentrera pas tout de suite en Allemagne. Cette archéologue souhaite être protégée de l'agitation publique. Gérald Wallenberg. – Suzanne Osthoff est libre. Ses ravisseurs irakiens l'ont relâché hier en fin de journée. Cela faisait près de trois semaines qu'elle avait été enlevée. – On a appris la nouvelle un peu avant 19h. Sept minutes avant, pour être précis. J'avais d'abord reçu un fax, ensuite des appels téléphoniques, et puis voilà, c'est parti. – Pour tous ses proches en Allemagne, c'est évidemment le soulagement. Même s'ils ne connaissent pas grand-chose sur les circonstances de sa libération. Impossible de savoir si une rançon était payée. – Mon seul sentiment, c'est super. C'est difficile pour quelqu'un d'extérieur de comprendre tout cela. – Après toutes ces semaines d'attente, je n'espérais plus que le dénouement soit aussi soudain. Mais je suppose que ça se passe toujours de façon surprenante. – Les ravisseurs affirmaient vouloir faire pression sur l'Allemagne, qui n'a pas de troupe en Irak, mais qui entraîne des policiers irakiens. Mais nombreux étaient ceux qui se demandaient s'il ne s'agissait pas avant tout de gagner de l'argent. – Une mobilisation un peu semblable à celle mise sur pied en France pour Florence Obena s'organisait lentement en Allemagne. Il faudra présent aider Suzanne Osthoff à retrouver une vie normale. – Elle devra faire attention en rentrant. Nous devrons être attentifs à elle, vu tout ce qui lui est arrivé, et vu aussi ce que l'on va attendre d'elle ici à son retour. – Ce sera un grand défi pour elle de faire face à une célébrité aussi soudaine. – A l'heure actuelle, Suzanne Osthoff serait toujours à l'ambassade d'Allemagne en Irak. Elle ne rentrera que dans quelques temps. Elle veut d'abord passer un moment au calme avec sa fille. – Et puis un groupe armé irakien a diffusé tout à l'heure sur Internet un enregistrement vidéo qui montre selon lui l'exécution d'un consultant américain spécialisé dans les questions de sécurité. Cet homme, Ronald Schulz, avait été enlevé ce mois-ci. – A propos de la situation en Irak, la présence des troupes américaines sur le sol irakien est de moins en moins populaire aux États-Unis. George Bush a fait une offensive médiatique tout à l'heure. Il s'est exprimé depuis son bureau ovale. Il a justifié sa politique ainsi que les écoutes téléphoniques de citoyens américains. Pascal Bustamente. – Visite surprise du vice-président des États-Unis, Dick Cheney, aux troupes américaines présentes en Irak. Une visite censée soutenir le moral des troupes. Plus de 2100 soldats sont morts depuis l'invasion de mars 2003. À Washington, George Bush a lui aussi évoqué le conflit avec un aveu inattendu. – Il est vrai que de nombreuses nations ont cru que Saddam avait des armes de destruction massives. Mais une grande partie des renseignements se sont en fait révélés faux. – En tant que président, je suis responsable de la décision d'entrer en Irak. Il était juste de retirer Saddam Hussein du pouvoir. Il a reçu un ultimatum et il a fait un choix en faveur de la guerre. – Le président poursuit par un plaidoyer pour la poursuite de l'aventure irakienne. – Mes chers concitoyens, non seulement nous pouvons gagner la guerre en Irak, mais nous sommes en train de gagner la guerre en Irak. Il est aussi important que chaque Américain comprenne les conséquences d'un retrait d'Irak avant que le travail ne soit accompli. Nous abandonnerions nos amis irakiens et nous enverrions le signal au monde que l'on ne peut faire confiance aux États-Unis. – Nous saperions le moral de nos troupes en trahissant une cause pour laquelle elles se sont sacrifiées. – Quelques heures après l'allocution télévisée du président des États-Unis, comme pour lui donner la réplique, plusieurs explosions se sont faites entendre à Bagdad. Alors que George Bush tente de réunir les Américains derrière lui dans la guerre contre le terrorisme, les explosifs ont répondu au discours. – Et toujours à propos de l'Irak, les premiers résultats des législatives montrent que la liste des chiites arrive en tête. En Espagne, 15 personnes soupçonnées d'activités liées au terrorisme islamiste ont été interpellées cette nuit dans plusieurs villes d'Espagne. Selon la police, le groupe avait des contacts avec le noyau dur du réseau Al-Qaïda en Irak. C'était il y a trois mois, trois mois déjà diront certains, l'ouragan Katrina s'abattait sur la Nouvelle-Orléans. La ville n'est pas encore capable d'accueillir les habitants qui l'ont quitté à ce moment-là. Mais malgré cela, certains n'ont pas d'autre choix car d'autres États, on ne s'occupe plus d'eux. Notre correspondant permanent aux États-Unis, Philippe Gasso. – Un rétio sinistré déplacé a été renvoyé à la Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui, il est logé dans un hôtel de la vieille ville payé par l'aide aux sinistrés. Il est devenu un touriste obligé, sans moyens, sans but, sans beaucoup d'espoir, habillé par l'armée du salut. Le travail dans sa maison, inhabitable, n'est pas de nature à le faire rêver. Elle finira sous un bulldozer un de ses jours. Son retour d'exil dans le nord, où rien n'était assez beau pour lui, lui a laissé un goût amer. La générosité bien médiatisée, en fait, n'a eu qu'un temps. – L'État de Rhode Island, où j'arrive, ce n'est pas mon pays, pas ma ville, pas les miens. On a été les bienvenus pendant quelques semaines. Après, on a compris que nous ne sentions plus très bons. On sentait même carrément mauvais. Parce qu'il y avait d'un côté trop de blancs très gentils, mais aussi de l'autre trop de criminels fichés. Il avait été l'un des derniers sinistrés à avoir été évacués sur Rhode Island. Il était resté, avait affronté Katrina, car il ne voulait pas abandonner ses chiens. Le retour est difficile, car il ne voit rien à l'horizon. Les dégâts sont considérables. Il se souvient que l'eau montait jusqu'ici. Il n'a pas d'argent pour entreprendre quoi que ce soit. Quant aux assurances, ça n'est pas évident. Les assurances pour les maisons sont aux abonnés absents. Tout ça parce que nous n'avons pas d'assurance inondation, personne. Il y a eu des accords qui considèrent que ce qui est arrivé ici, ce ne sont que des inondations, et non pas une catastrophe naturelle. Alors, ils ne payent pas. La plupart des habitants de la Nouvelle-Orléans n'ont pas d'assurance inondation, trop chère. Lui n'a pas à se plaindre, car d'autres n'ont plus rien. Après trois mois, loin de chez lui, il devrait retrouver ses chiens confiés à un ami quand les rues étaient impraticables. Le rendez-vous, c'est maintenant. Pour ses chiens, il aura risqué gros, pas moins qu'un ouragan et 15 jours sans abri dans une ville dévastée. Aujourd'hui, il est sans argent, sans ressources, et il a peut-être jeté un peu tôt son arbre de Noël. Un de ses amis qui lui sert d'adresse postale a une surprise, un chèque. 10 000 dollars, une fortune, une indemnisation pour des machines qu'il avait chez lui. Une bonne surprise. Le Père Noël est passé un peu plus tôt que prévu, à la Nouvelle-Orléans. Nous allons à la Nouvelle-Orléans, à Vegas. C'est 10 500 dollars. Voilà, en Bolivie, c'est une première pour la première fois, en effet, les Boliviens vont élire un président indigène. Le candidat de gauche, Evo Morales, a apparemment largement emporté les élections présidentielles. Parmi les lignes fortes de son programme, il y a la volonté de mettre fin à la campagne d'élimination de la culture de la coca, la matière première de la cocaïne. Les Etats-Unis considèrent Morales comme un adversaire dans la lutte contre cette drogue. En Israël, c'est un élément important. À trois mois d'élection législative, Ariel Sharon a été hospitalisée à la suite d'une légère attaque cérébrale. Les médecins se veulent rassurants. Ils pourraient quitter l'hôpital demain. Philippe Antoine. Ariel Sharon se sent bien. Le message est clair et ne laisse pas la place aux doutes. Victime de ce que ces médecins appellent une légère attaque cérébrale, le Premier ministre israélien devrait rentrer chez lui après une deuxième nuit de repos. Je sors à l'instant de la chambre du Premier ministre Sharon et après m'être entretenu avec lui, je peux vous dire qu'il a l'air bien, qu'il se sent bien et qu'il veut rentrer chez lui. Nous espérons le laisser partir demain, mais il restera malgré tout sous observation. Sous observation très attentive également ce lundi, le Likoud, autrement dit l'ancien parti d'Ariel Sharon. C'est en effet aujourd'hui que les 128 000 membres de ce parti qui domine la politique israélienne depuis des années doivent élire le successeur de Sharon. Deux tendances s'affrontent. Il y a une aile très dure qui a d'ailleurs suscité le départ de Sharon et ceux qui souhaitent la poursuite des négociations de paix avec les palestiniens. Nous ne pouvons pas aller vers l'extrême droite. Je pense que beaucoup d'électeurs ne voteront pas pour le Likoud si ces extrémistes prennent le pouvoir. Selon les sondages, c'est l'ancien Premier ministre Netanyahou qui devrait l'emporter. Ce n'est pas le plus souple. Il refuse de restituer de nouveaux territoires aux palestiniens et prône l'extension des colonies juives. Un combat difficile à présent. Depuis plusieurs années, Jean Gaisemart tente en vain de récupérer les biens de sa famille juive, d'abord exilée à Monaco et ensuite arrêtée, puis déportée dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il porte plainte pour préjudice moral contre les autorités monégasques. Lucie Dendoven. Jean Gaisemart avait 10 ans lorsqu'éclate la guerre. En 1942, il est rebaptisé Jean Godin, un nom discret qui lui permettra de se cacher au petit séminaire de Bassoivre et d'échapper aux rafles allemandes. Son grand-oncle et sa grande-tante ont eu moins de chance. Ils ont été habités à Monaco pendant 4 ans. Et en 1944, on les a arrêtés par des Allemands avec la police monégasque. Déportés au camp de Drancy près de Paris, ils seront ensuite exécutés à Auschwitz. Dans leur fuite, les samedames avaient emporté tous leurs biens. Ils étaient très fortunés parce qu'ils ont vendu des biens en Belgique pour un immeuble à Place Brickman. Et ils sont partis avec de l'argent. Et on a retrouvé les reçus. Ce reçu, signé par le commissaire du camp de Drancy, atteste qu'il possédait alors des titres d'une valeur d'environ 138 000 euros. Mais ceci ne constitue qu'une partie des biens confisqués. L'autre partie, selon Jean Guesmar, est restée à Monaco, alors sous l'autorité princière de Louis II. Mais malgré tout, les courriers adressés, les autorités monégasques refusent reconnaître leurs responsabilités. À aucun moment, sur les documents administratifs intéressants les pré-cités, il n'est fait mention, comme vous l'avez indiqué dans votre courrier, de leur arrestation et de leur déportation à Auschwitz. Ils ont des choses à cacher. Ils ont créé une banque allemande, mon dégaste. Retirez vous-même la question, savoir où s'est passé cet argent. L'argent de votre oncle et de votre tante ? Bien sûr, de mon oncle et de ma tante. Monaco fait le gros dos. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jean Guesmar porte plainte auprès des autorités monégasques pour préjudice moral. Vous le savez, les sites pollués en Wallonie ont fait l'actualité grâce au magazine Question à la Une. Et bien maintenant, si vous habitez à côté d'une ancienne usine chimique ou sidérurgique, vous pourrez bientôt savoir, normalement, si vous courez un risque pour votre santé. La région Wallonne vient de s'équiper d'un programme. Il est validé par des toxicologues. Il sera bientôt utilisé pour évaluer le danger des 6000 sites pollués répertoriés en région Wallonne. Marie-Pierre Deguay. Entre la neige et le mur, une ligne bleutée se distingue. Et à côté du gazon, des traces bleues, elles aussi. Ces indices ne trompent pas les géologues. C'est du cyanure. À certaines concentrations, le cyanure peut être très toxique, voire mortel. Il faut éviter tout contact avec la peau et ne pas l'inhaler. Donc ici, on se trouve du côté de la tâche à cyanure. Plus en amont, on suspecte donc le sens d'écoulement qui va à contresens du sens général qui se dirige vers la meuse, mais qui se dirigerait vers les riverains. Et c'est pourquoi on est en train de réaliser des nouveaux forages à côté des habitations. La SPAC surveille les sites pollués en région Wallonne, comme ici, une ancienne coquerie à Flémal. Cyanure, hydrocarbures et métaux lourds sont présents à une quinzaine de mètres des habitations. Les risques sont réels, mais quels sont-ils ? Un logiciel permet de les mesurer. Ce logiciel va tenir compte de la concentration de cyanure dans l'eau. Il va vous proposer différents scénarios d'exposition au cyanure en termes d'ingestion d'eau. Et il va vous définir quelle est la concentration maximale de cyanure que vous pouvez résorber et la référencer par rapport à une dose maximale autorisée. En région Wallonne, on recense près de 6 000 sites potentiellement pollués. Il faudra du temps pour mesurer le risque pour la santé qu'ils engendrent. Ce logiciel doit permettre de cadastrer l'ensemble des parcelles Wallonne et de donner le degré de pollution. C'est un travail inconsidérable, immense, et j'espère, dans 10 ans ou dans 15 ans, pouvoir offrir à chaque citoyen le reflet exact de l'état de son terrain. A l'heure actuelle, la SPAC a identifié 5 sites présentant un risque pour la santé. Les riverains ont été prévenus. Ces sites font l'objet d'une procédure d'assainissement. Un autre problème de santé, il concerne le dos des enfants. Depuis des décennies, on entend dire qu'un cartable trop lourd est responsable de maux de dos. Mais selon une étude de l'Université de Gans, d'autres critères sont bien plus nuisibles. L'inactivité, mais aussi les bancs et les chaises inadaptés. François Mazur. L'étude flamande s'est penchée sur le mal du siècle, le mal de dos. Quels sont les principaux coupables chez nos enfants ? Jusqu'à présent, il faut bien le dire, les cartables avaient bon dos. Trop lourd, mal adapté. Une explication à laquelle l'étude tourne définitivement le dos. Ce qui poserait problème avant tout, c'est le manque de mouvement. École auto-jeu vidéo, nos bambins, dès les primaires, sont de plus en plus sédentaires. À l'école gardienne, bon, les enfants, ils avaient des temps de jeu, ils pouvaient bouger dans la classe, etc. Ils rentrent à l'école primaire, c'est terminé. On va rester 6 à 7 heures assis dans la même position. Des heures assis et bien souvent mal assis. Certaines écoles cherchent des solutions. Une classe de première primaire à Namur. Ici, on s'assied sur des ballons. Justine nous explique pourquoi. Avec une chaise, le dos est rond. Et avec le ballon, le doigt est bien droit. Des dos bien droits, mais surtout, des enfants toujours en mouvement. Sans s'en rendre compte, ils font des exercices. Et les résultats sont étonnants. On a comparé deux classes, une sur ballon et une sur chaise. Et dans les élèves qui étaient sur ballon, en moyenne dans la classe, on a remarqué qu'ils avaient 500 grammes. Ils étaient 500 grammes moins lourds. Et quelques centimètres de différence au niveau de la hauteur aussi de l'enfant. Des ballons comme siège, une solution à méditer. Tout comme les cours de gym. Ils doivent être mieux adaptés pour travailler les muscles dorsaux et abdominaux. Autant de mesures qui permettraient de limiter le mal du siècle au début de siècle. Les réveillons, c'est bientôt, c'est déjà l'heure d'y penser. Je vous rappelle que les transports en commun organisent comme chaque année une nuit gratuite en bus. Ce sera du 31 décembre à 19h au 1er janvier à 7h du matin. Les autobus rouleront donc gratuitement dans toute la Wallonie. Près d'une centaine de circuits supplémentaires ont été ajoutés aux horaires des lignes classiques. L'année dernière, près de 50 000 personnes ont cité véhiculé. Près de 200 agents des techs se sont portés volontaires pour cette opération. Et quoi de plus normal dans les moments de fête que de parler d'une belle femme ? Il s'agit de Marilyn Monroe. On croit avoir tout vu d'elle. Et pourtant, des photos inédites sont exposées pour l'instant à Bruxelles. Chantal Lemaire. Marilyn posant au-dessus d'une bouche de métro, image indélébile d'un de ses films s'étend de réflexion. Elle est signée Sam Shaw, producteur et photographe américain, amie de l'actrice. Il l'a photographiée pendant plusieurs années. Complicité et confiance mutuelles donnent des clichés inédits que Larry Shaw, le fils de Sam, présente à Bruxelles. Dans les années 50, il était assistant de son père. Je pense aux beaux souvenirs. Elle était une femme sensible, vive et très amusante. Elle voyait quelque chose d'amusant en chaque chose. Star jusqu'au bout des ongles, Marilyn se donnait l'objectif sans retenue. Avec Sam Shaw, elle se laisse aller à des situations plus intimes, toujours en maîtrisant son image à la perfection. Mon père avait toujours l'habitude de dire que son appareil l'aimait et que c'était impossible de prendre une mauvaise photo d'elle. Image glamour qui n'a rien perdu de son mystère, aujourd'hui encore, la star fait recette. Elle est magique. Quand vous voyez ses anciens films à la télévision, elle est fantastique. Elle a de la douceur, je crois que c'est pour ça que les femmes l'aiment. Et pas que les femmes d'ailleurs. L'exposition Marilyn est accompagnée d'une série de photos de vedettes d'Hollywood qui l'ont côtoyée. Et à présent, un incident dans le monde du sport en cyclocrossière. Bartwellens a eu un comportement pour le moins étonnant. Lors de la compétition à Over Race, il a frappé un spectateur. Le coureur s'est expliqué. Damien Letry. Le cyclocross des raisins à Over Race, c'est l'un des rendez-vous les plus prestigieux de la saison. Les meilleurs coureurs du monde sont présents. La compétition est donc nerveuse. Trop nerveuse manifestement pour Bartwellens. Sur une moitié de parcours, des supporters n'arrêtaient pas de m'insulter. Ils me jetaient de la bière. C'est vrai que je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Mais je pense surtout que nous, coureurs professionnels, nous devons réfléchir à la manière de réagir face aux supporters. Fort logiquement disqualifié dans un premier temps, Bartwellens refuse de mettre pied à terre. Le coureur poursuit d'ailleurs son effort et un tour plus tard, c'est en tête qu'il va franchir la ligne. S'ensuit alors une discussion avec les commissaires. Et là, surprise. Bartwellens est finalement le vainqueur. Il est le premier à avoir franchi la ligne. Nous avons discuté avec lui après l'arrivée. Il nous a expliqué sa version de l'incident et nous avons décidé de revenir sur notre décision. Bartwellens a gagné. Une décision étonnante et surtout contestée. Ce lundi, la ligue belge de cyclisme elle-même a réclamé des mesures contre Wellens et contre le président du jury. L'Union cycliste internationale est embarrassée par l'incident et réfléchit aux suites à apporter à cette affaire. Enfin, Bartwellens a de nouveau présenté ses excuses aujourd'hui. Mais il risque malgré tout d'être sanctionné. Et puis une récompense pour le monde sportif. Kim Kesters et Tom Bonnen ont été, lui, hier soir sportif de l'année 2005. Kim Kesters a remporté pas moins de neuf tournois dans l'US Open. Quant à Tom Bonnen, il est champion du monde. Il s'est imposé à Paris-Roubaix et au Tour des Flandres. Tom Bonnen reçoit même à l'instant aussi une autre récompense. C'est le sprint d'or. Et en football, les mauvais blancs patinent, vous le savez. Le standard, lui, a décollé. Les rouges et blancs se sont imposés 0-2 face au Lyrs hier soir. Ils sont donc en tête du championnat d'Amiens de Tri. Face au Lyrs, le standard n'a certes pas livré son meilleur match de la saison. Mais il a réussi l'essentiel, s'imposer et reprendre la tête du championnat. Aujourd'hui, on était venu pour les trois points. On les a eus. Et la manière n'était peut-être pas la plus attractive tout le temps. Mais on a contrôlé le match. On a bien géré le match et c'est important aussi. Important pour le standard, désormais assuré de passer l'hiver en tête du classement général. Et qu'importe si hier soir, les occasions comme celle-ci ont été beaucoup trop rares. Au contraire même, c'est le Lyrs, lanterne rouge de la compétition, qui a souvent développé le jeu le plus attrayant. Quelques occasions pour les Liérois, mais comme toujours, trop peu de réalisme. Côté Liégeois, en revanche, il suffit souvent d'une action pour inscrire un but. 0-1 par Karel Gerhards à 7 minutes du repos. Au retour des vestiaires, la physionomie du match n'a pas vraiment changé. Le Lyrs prend l'initiative, le standard ne panique pas. La deuxième mi-temps, on avait choisi pour jouer vraiment très compact et d'essayer, comme on avait le 0-1 pour nous, de jouer le contre. Et ça nous a réussi seulement à la fin, c'est juste, mais paniquer, ça on n'a pas fait. Et le standard est effectivement récompensé de sa patience dans les toutes dernières secondes. Chité s'échappe à la limite du hors-jeu, score final 0-2. Les Liégeois comptent désormais deux points d'avance sur Anderlecht et trois sur le club de Bruges. Quant au Lyrs, il est plus que jamais lanterne rouge. Et avant de terminer ce journal, une triste nouvelle, un décès dans le monde de la presse. Jean Dallos, l'ancien rédacteur en chef de la Libre Belgique, est décédé hier. Il avait 91 ans. C'est une figure marquante de la Libre qui s'en va. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite un film inédit, apparition avec Kevin Costner. Bonne soirée et je vous retrouve demain. Voici un appel à témoins important. Le vendredi 16 décembre dernier, en début de matinée, un véhicule BMW X5 de couleur gris métal, immatriculé en Espagne, a été retrouvé entièrement calciné à Chapellet-Erlémon, rue du Marais, à proximité des étangs Yernot. Un bidon rouge contenant un produit inflammable se trouvait à proximité de cette voiture. Le corps sans vie d'un individu âgé entre 25 et 40 ans a été découvert dans l'habitacle et n'a pas pu encore être identifié. Si vous avez des informations sur ces faits ou sur cette voiture, veuillez prendre contact avec les enquêteurs au 0800 91 119 ou avec le poste de police le plus proche. Les témoignages peuvent également parvenir via courriel à avisderecherche.police.be. Cet avis est aussi disponible sur le site www.police.be sous la rubrique Appel à témoin. Le bon docteur a des visions de Libellule. Maintenant j'en vois quasiment partout. Le bon docteur aura-t-il une araignée au plafond ? Vous auriez bien besoin d'un psy. Vous nous avez fait assez de mal, vous et vos confrères. Peut-être que je deviens seul. Apparition. Un air de fête souffle sur la une. Musique douce Sous-titrage MFP. Il existe un code. Le code Armani. Le parfum pour hommes, Giorgio Armani. Jack, c'est votre tour ! McCain, c'est ceux qui en parlent le moins, qui les aiment le plus. Délicieuses fêtes avec Home Croquette. Colreud vous garantit les meilleurs prix, jour après jour. Colreud compare en effet les prix des autres magasins, ainsi que toutes leurs promotions. Et Colreud réagit immédiatement. Vous avez donc la garantie des meilleurs prix pour chaque produit, à chaque instant. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, appelez notre téléphone rouge. Nous adapterons immédiatement notre prix. Cendrillon, Ariel, Blanche-Neige, collectionne les poupées de porcelaine des plus belles princesses Disney. Cette semaine, le numéro 2, Ariel et son fascicule, 5,95€ seulement. Une collection édition Atlas. À l'occasion de la sortie du film Événement King Kong, la RTBF organise un concours. À gagner, un voyage pour deux personnes à New York avec un accueil VIP à l'Empire State Building et une randonnée sur le fleuve Hudson. Pour participer, téléphoner au 0900 277 23. 45% des femmes souffrent de ballonnements. Je me sens souvent ballonnée et chez moi, ça se voit. J'ai le ventre gonflé. Alors, j'ai voulu essayer Activia. Activia contient du Bifidus SN6, un ferment unique de Danone qui régule le transit. Ça marche et en plus, c'est délicieux. Je me sens déjà bien mieux. Un Activia par jour aide à activer la fonction intestinale. Hum, Danone. Et pour garder votre ventre plat, découvrez Activia 0%, un onctueux yaourt Activia et de délicieux morceaux de fruits. Nouveau Activia 0% à la cerise et à l'ananas. Sous-titrage Société Radio-Canada Offre une bouteille de champagne pour chaque investissement de 5 000 euros. Plus d'infos dans toutes les agences et sur le site internet. Comme cadeau, il aurait préféré Belgacom à DSL. En ce moment, recevez 3 mois d'abonnement gratuits, mois des mains inclus. Contactez-nous. Ce soir, croire en l'éternité ne serait-ce qu'un millième de seconde, c'est inédit. Pour les amoureux du ballon rond, la 18e journée du championnat. Le fantôme d'Agnès hante une certaine côte dite d'azur. Apparition Studio 1 L'affaire Agnès Leroux. Bonne soirée sur la une. Mon avis, deux étoiles. Trois étoiles. Tu le moustiques. Au plus beau moment de l'année, savourez le plus généreux des cafés. Les cafés Senseo, toute la qualité de Dweck Bear. Exploit de Citroën au test de sécurité Euro NCAP avec 4 et 5 étoiles. Et exploit aussi pour vous. Avec déjà les prix stars du salon. Par exemple, la nouvelle Citroën C3 à 8 490 euros. Ou la Citroën Xara Picasso à 11 700 euros. Attention, offre valable du 15 au 31 décembre. Vous appelez plutôt vers des postes fixes ? Ou vous appelez plutôt vers des numéros Mobistar ? Ou alors vous envoyez plutôt des SMS à tout le monde ? Dans tous les cas, c'est 0 cent. Devenez Mobistar avant le 31 décembre. Et choisissez dès maintenant vos minutes ou vos SMS à 0 cent. Mobistar. Tu es le chemin à suivre de tous mes labyrinthes. Tu es mon clown, le farceur qui me fait rire. Sur l'océan de mes peines, t'es le réconfort même. Merci, toi d'être toi. Il y a de toi en moi, tu es ma ligne de vie. Merci, toi d'être toi. Ah, salut Samy, ça va ? Je sors de chez le médecin. J'ai dit tâche dans le cerveau, je suis condamné. J'en ai plus que pour 3 mois. Pour que ton mieux ! Le cactus, ou comment un hypochondriaque peut vous pourrir la vie ? Il n'est pas hypo, il est hyperchondriaque. Tu ne vas pas partir en Inde. Do you speak English ? Do you speak English ? Avec Clovis Korniak et Pascal Elbet. C'est un bitnick. Il essaye de me bitnicker. Je expose son carmone. Le cactus. Une comédie hilarante dès le 21 décembre dans les salles. Putain les mecs, vous êtes français ? Adieu les brosses à dents manuels ordinaires. Oral-B Professional Care 8500 effectue des mouvements de pulsation et de sciation pour déloger la plaque dentaire et l'éliminer. Vos dents sont jusqu'à 2 fois plus propres et vos gencives plus fortes. Vous ne reviendrez plus jamais à votre ancienne brosse. Oral-B Professional Care 8500, la brosse à dents des experts. Dès maintenant, recevez une réduction exceptionnelle à l'achat de 2 produits dont 1 produit Oral-B participant. Demain soir, grande soirée de clôture où vous pourrez encore décider, et jusqu'à la dernière minute, quelle sera la personnalité la plus importante parmi les 10 plus grands Belges. Pour vous aider à choisir, des personnalités de marque viendront vous convaincre avec la complicité de Corinne Boulanger et Thomas Vanem. Il n'en reste plus qu'un. Le dernier à se hisser sur les plus hautes marches de notre podium. En direct, demain sur la Une. La météo en toute confiance avec Vandenborg. Bonsoir à tous. Tant plus calme pour la suite de cette semaine, mais la grisaille domine et le soleil sera très discret, voire absent, comme souvent ces derniers temps dans le sud-est du territoire. Et voici l'évolution de la situation sur l'animation satellite. Eh bien, on a une perturbation sur la Norvège et qui descend, bien sûr, sur l'Europe centrale jusque dans le nord de l'Italie. C'est cette perturbation qui nous a affectés ces dernières heures. Et puis pour la suite, un anticyclone s'installe sur la France. Il ne va guère nous influencer puisque nous restons dans des courants humides. Et voici cette prochaine perturbation qui nous arrivera, elle, dans la nuit de mardi à mercredi. En attendant cette nuit sur nos régions, eh bien, cette perturbation enfin nous quitte. Donc le temps sera plus sec, mais nous restons dans des courants humides. On aura des éclaircies qui vont se former sur le nord-ouest du territoire. Ailleurs, eh bien, brume, brouillard et nuages bas resteront les maîtres mots. Attention aussi à la formation de brouines verglasantes. Donc soyez très attentifs si vous devez prendre la route. Les températures pour cette nuit seront comprises entre 0 et 3 degrés sous un vent de secteur sud-ouest qui va faiblir. Pour demain matin, au lever du jour, eh bien, cette brume aura bien du mal à se dissiper. Les nuages bas également. Attention aussi encore au verglas en début de journée. Soyez toujours très attentifs si vous devez prendre la route. Température pour demain matin pas très très élevée, comprise entre 0 et 4 degrés à la côte sous un vent de secteur sud-ouest toujours. Et puis pour demain après-midi, enfin, en tout cas, sur le nord-ouest et sur le centre, quelques éclaircies feront timidement leur apparition, mais le brouillard restera bien présent sur les hauteurs. Ils viendront réduire la visibilité et cela à peu près tout au long de la journée. Alors pour la suite des événements, que va-t-il se passer ? Eh bien, le gris sera de rigueur, le vent sera faible et il fera toujours humide, en tout cas pour la journée de vendredi. Il fera encore brumeux le matin et puis c'est vrai qu'on a une petite goutte de pluie ou un flocon qui pourra tomber sur l'est du territoire. Pour la journée de jeudi, une faible perturbation va traverser notre pays, nous amenant un petit peu de bruine, voire quelques flocons sur les crêtes. Et puis enfin, pour la journée de vendredi, pas de grands changements, beaucoup de nuages, un petit crash impossible. Côté température, elles sont assez stables, 5 degrés pour mercredi, un petit 6 degrés pour la journée de jeudi et 5 degrés à nouveau pour la journée de vendredi. Et on jette un coup d'œil sur les éphémérides. Demain, nous serons le 20 décembre, on fête l'été au fil et le soleil se couchera à 16h39. Je vous souhaite de passer une très belle soirée en notre compagnie et je vous retrouve demain. A bientôt. La météo en toute confiance avec Vandenborg. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501